Tchema, Tchema, ambassadeur de... Bon, on fait un truc un peu à l'arrache comme ça, c'est juste pour présenter... Ah tu sais, il s'enregistre ? Ah oui, bien sûr. C'est juste pour présenter un petit peu notre cher ami Louis, Cébria. Céabla. Céabla, j'y arriverai jamais. Tchema, qui est en fait, ce qui est rapidement ambassadeur de Champagne en Espagne. Quand on est en Champagne, c'est le Porto. Et surtout qu'il vient souvent à Porto, il est là, il aime le vin, c'est sûr. Et puis donc Louis, raconte-moi un petit peu Porto, là on est, je suis sur les Pipas, les Pipas. Ou raconte-moi un petit peu la particularité de ton domaine. Oh oui, la particularité, nous sommes différents tous des autres. C'est bon. Non, 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 l'idée c'est de faire toujours les vins qu'on aime de faire. Et ça c'est probablement la plus difficile à arriver, c'est de faire des choses qu'on aime avoir. On fait toujours des tours différents, on travaille sur des vignes, on travaille moins de concentration, et puis de l'élégance et de finesse, on fait toujours comme ça. Après ça, on a des vins différents, même pas différents. Donc pour Père Sainte, tu as aussi 60 hectares de vignes en propre, qui sont en culture bio, certifiées, cette image. Oui, oui. Est-ce que tu sens une différence parmi ces puits de vignes ? Est-ce que ça donne quelque chose de différent ? Oui, ça donne en purité que c'est différent. Ça donne en frais chaud, que ce n'est pas nécessairement en acidité, mais c'est en frais chaud dans les vents que c'est complètement différent. C'est un côté aérien. Ah oui, c'est un côté légère. Au niveau de ce que vous pourriez qualifier tes portos, parce que je vois que là, tu as un petit particulier, c'est un petit peu. Parce qu'habituellement les portos sont bien libres. L'hévitage au sport, à Nippon, ça a été toujours connu pour les tonis, pour les styles plus oxydatifs. Dans les vintages, on a un style que c'est très propre. En Portugal, on dit qu'il y a les styles plus anglais, les vins plus concentrés, plus carrés. Il y a les styles plus portugais, c'est les vintages plus légères, moins concentrés. Et les alessais mini-portes, c'est un petit peu entre les deux. C'est quelque chose de différent. Avec cette picheque, ça, c'est un vin qu'on a, on essaye de faire un vintage comme les anciens. Un vintage qu'il n'y a plus d'oxydation, des vintages qui ne sont pas puissants en condition de gens, qui manquent un fruit par rapport à tous les autres qui sont faits maintenant. Mais que pour Hombard, d'entre 10 ans, 20 ans, on est expert d'avoir un vintage qui est plus fondu, plus net. C'est difficile à expliquer, mais les côtés portaux, ça donne les styles de la maison. Il y a un style que c'est pure, qu'on trouve beaucoup dans les vintages 70 chez Nippon. C'est un style très épuré, très net, mais c'est totalement drôle. Bon, Gemma, vite fait, même s'il parle un peu français, raconte-toi. Tu es un des vintages chez Nippon ? Oui, j'aime beaucoup le Nippon. Pourquoi ? Rapidement ? Rapidement, c'est difficile avec Gemma parce que c'est... À mon avis, le vent de Nippon, il a l'idée du porto classique avec l'histoire, la culture, avec toutes les choses qui font grandement la région du porto. D'accord. C'est symptomatique de ce qu'on peut faire très clairement à porto, ça c'est clair. Et dans la ville, il y a une grande différence. Quand on travaille dans les vignes, ce n'est pas uniquement l'âge de la ville, mais c'est aussi la nécessité du porto classique de la ville qui fait la différence. Tu as combien d'incité, toi ? Oui, dans les vignes, on a 7000 pieds par hectare, entre 6000 et 8000 pieds par hectare. En plus souvent, c'est plutôt 4000, 5000. Oui, maintenant, les vignes du jour, on a 3000, 4000. Bon, ça explique en partie, je dirais, cette définition. C'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions. Et puis, vous voyez qu'il n'est pas que notre cher ami ambassadeur des vins de Champagne en Portugal, mais aussi de Porto et aussi de Sancerre. Regardez. Oui, on va faire un clic. Ça ne reste pas de faire ça. Merci. 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 Merci.